J'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo, on va vous suivre toujours avec les thèmes techniques. Aujourd'hui, on va parler du moins des mieux. Donc si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Surtout la cloche de notification, parce que je reçois vraiment beaucoup de préoccupations dessus. Parce qu'il y a des gens qui m'écoutent en premier, juste pour me dire qu'ils n'arrivaient pas à être notifiés de mes vidéos. Donc, tu t'abonnes, tu actives surtout la cloche pour tout. Et lorsque je vais poster une vidéo, tu seras automatiquement notifié. Donc, je vais faire un exemple. Par exemple, je suis venu sur YouTube, j'ai tapé mon nom Joël Assis. Et je prends un exemple tout bête. Vous voyez ici, j'ai deux chaînes. Ma chaîne principale, c'est Joël Assis Creator 3D. Et ma seconde chaîne où je parle de tout ce qui est business, web marketing, c'est Joël Assis Web Marketing. Donc, tu peux aussi t'abonner à la deuxième chaîne. Donc, je vais prendre l'exemple. Par exemple, sur la deuxième chaîne, je vais juste appuyer sur la vidéo. Et vous allez comprendre. Pour vous montrer comment activer la cloche de notification. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui comprennent déjà comment cela fonctionne. Mais quand même, si on prend toujours le temps de montrer, ce n'est pas mauvais. Donc, vous voyez ici, ça met vraiment beaucoup de temps à cause de la connexion que je tenais. Donc, je vais revenir. Lorsque la connexion va vraiment charger. Voilà. Donc, ici, je vais mettre pause. Voilà. Donc, ici, c'est ma seconde chaîne Joël Assis Web Marketing. Donc, par exemple, tu t'es abonné, par exemple, à la chaîne. Par exemple, tu es abonné à la chaîne. La cloche va se trouver juste à côté. Tu appuies et tu mets tout. Parce que si tu mets personnalisé ou si tu mets aucun, tu ne seras pas notifié de mes vidéos. Donc, tu mets tout. Donc, une fois que tu vas mettre tout, tu vas voir que la cloche sera activée. Et comme ça, tu vas être notifié de toutes mes vidéos. Voilà. Donc, c'était juste une petite parenthèse avant de poursuivre la vidéo. Donc, je vais juste fermer. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler des murs au niveau de cette nouvelle playlist que j'ai créée. Donc, premièrement, on va parler de la définition et on va parler aussi des différents types de murs. Donc, on appelle les murs les éléments porteurs verticaux de section droite. Les croisons, en revanche, n'ont aucune fonction portante. Voilà. Donc, juste ici, on dit que les murs doivent remplir certaines fonctions et en prenant d'autres. Elles doivent notamment porter les charges permanentes, c'est-à-dire pour apportre plancher et couverture. Ainsi que les sous-charges sur les planchers et les sous-charges climatiques. Donc, ici, vous voyez qu'on nous donne un chemin pour comprendre un peu quelques éléments. Semelle en béton, en verre, fondation, mur, maçonnerie de fondation, ici, béton ou bruit. Donc, ici, on vous donne aussi quelques rôles au niveau du mur. Permettre l'isolement. Voilà. Donc, ce lien, je vais vous laisser ça dans le bout de télégramme. Je vais te sentir après un petit peu de diriger et pour régler encore. Donc, on va descendre automatiquement si les différents types de murs. Parce que les gens m'ont posé la question. Non, je vais descendre automatiquement. On n'est pas trop tard de temps. Voilà. Donc, les différents types de murs. Donc, sur la figure ci-dessous, on va voir automatiquement les différents types de murs. Bon, si ça ne me sort pas bien mécanique, je vais chercher un autre élément. Donc, par exemple, on a les murs de façade arrière. On a les murs de pion. Murs de référent. Donc, vous pouvez voir la page, elle est juste ici. Mais il y a juste un autre chemin vers le bas où je vais vous expliquer cela. On a murs de... Bon, je vais juste continuer. On a les murs de façade. Le plus souvent parallèle à la rue. Vous comprenez, les murs de façade, le plus souvent, il est parallèle à la rue. Ils comportent des ouvertures, portes et fenêtres. Ils sont porteurs. Ils ont à supporter le poids des différents planchers et de leur sous-charge. Donc, au niveau des murs de façade. Murs de façade arrière. Bon, ici, les murs de façade arrière, on dit, on ne recherche pas pour ceux-ci. Donc, ici, je ne vais pas trop durer là-dessus. Donc, on va descendre, par exemple, sur ce schéma-là pour bien voir les différents types de murs. On dit, murs de référent. Regardez juste ici. Murs de référent. Vous voyez que la pêche, automatiquement, indique le murs de référent. Le murs de pion. Vous voyez que, automatiquement, voilà le murs de référent. On a le murs de pion ici. Voilà. Donc, vous voyez, tous ces éléments-là sont vraiment bien indiqués sur cette figure. Donc, on va descendre jusqu'au bout, là-bas. Donc, ici, on donne la définition du murs. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, on va donner la définition de tout cet identique de murs. On dit, murs de pion. Murs mitoyés, par exemple. Le plus souvent, est pendiculaires au mur de façade. Donc, le plus souvent, le murs de pion, il est pendiculaires au mur de façade. Ils ont généralement la forme de la coiture. Droite ou en pointe. Comprendant au moins de bain que le mur de façade. Donc, ils comprennent au moins moins de bain que le mur de façade que j'ai voulu utiliser. Ils ont à supporter le conduit de fumée. Et, les gaines de ventilation. Dans les agglomérations, il n'y a pas, c'est-à-dire, dans les agglomérations, il n'est pas qu'un mur de pion appartient à deux propriétés. Il est alors mitoyen. Donc, ici, c'est ce que vous devez comprendre au niveau du mur, par exemple, le mur de pion. Donc, je vais descendre juste ici. Le mur de réfin. Ils sont souvent nécessaires. Vous comprenez, la mur de réfin sont souvent nécessaires. Donc, on va continuer petit à petit. C'est-à-dire, ils sont souvent nécessaires. Ils ont mis deux. Ils ont mis, ils ont ouvert. Réfin. Les bâtiments trop longs ou trop longs, trop larges. De diminuer la portée des planchers. Supporter la conduite de fumée. Et, parfois, soutenir la charpente. Donc, si on vous parle du mur de réfin, on vous donne un peu l'explication au niveau du mur de réfin. On construit alors des murs dits de réfin. Ils ont, en outre, un rôle de rédisseur. Puisque, vous comprenez, ils ont, en outre, un rôle de rédisseur. Puisque, ils rejoignent les deux murs de façade. Ils sont parfaitement liés avec eux. Donc, vous comprenez, ça, c'est la définition au niveau du mur de réfin. Et, on vous donne quelques explications. Murs des chiffres. Ils sont destinés à supporter les escaliers. Donc, les murs des chiffres sont destinés à supporter les escaliers. Par exemple, les murs de clôture. Je pense qu'on a parlé de César. Les murs de clôture construisent pour délimiter leurs propriétés. Les murs de clôture sont constamment exposés aux intempéries. Ils doivent être recouverts d'un couronnement. Voilà, ils doivent être recouverts d'un couronnement. Donc, normalement, c'est un mur que tout le monde connaît. On ne va pas trop, par exemple, durer là-dessus. Par exemple, on vous donne les exemples juste ici. Voilà. Murs de soutenuement. Donc, il va attaquer automatiquement le mur de soutenuement. Les murs de soutenuement sont destinés à supporter latéralement une poussée de terre. Vous comprenez, les murs de soutenuement sont destinés latéralement à supporter une poussée de terre. Donc, c'est une définition au niveau du mur de soutenuement. Donc, on vous donne des définitions juste ici. Voile, mur en béton, amé, semel. Voilà. Quel mur de câble ? On dit, la mur de câble, on a supporté tous les poids du bâtiment et ses sous-charges. Voilà. Donc, ça, c'est une mur de câble. Vous pouvez voir aussi sur le chemin. Donc, je vais descendre sur les différentes des murs et autres. Voilà. Je descends. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et dans notre vidéo, on va expliquer un autre élément.